L'assassiné en Libye, c'est aussi une affaire que nous suivons. La Libye, vous savez que c'est un pays qui connaît quand même une tension interne extrêmement importante. Et le Sénégalais serait décédé dans un endroit où il n'y a pas d'électricité d'ailleurs. Vous voyez un peu ce que ça pose comme condition de conservation. Je ne veux pas revenir sur ces détails parce que c'est encore rajouté à la peine de la famille, vous comprenez, et que les autorités libyennes sur place, pour des raisons sanitaires, avaient décidé d'unimer le corps sur place. Mais c'est un dossier pour lequel nous avons été informés dès que ce crime est intervenu, mais maintenant dans un endroit qui pose quelques problèmes en termes de sécurité et d'accès. D'ailleurs, ce sont les deux conditions qui ont fait qu'il nous a été difficile de prêter main forte à la famille comme on l'aurait souhaité et comme on le fait. Maintenant, il y a quelques problèmes bons. Je ne veux pas revenir sur certains détails. Vous comprenez qu'on ne puisse pas parler d'une personne décédée, de problèmes de conservation et tout. C'est une question un peu délicate. Je ne veux pas rajouter en tout cas à la douleur de la famille. Nous présentons nos condoléances à cette famille et nous sommes disposés à les soutenir comme on le fait pour d'autres. Vous avez parlé de la situation, mais jusqu'à présent, ça se passe bien. Et nous espérons que ça ne va pas dégénérer au Mali et que les dernières recommandations prises par les chefs d'État en marge de la réunion de la CDAO d'Akra, que ces recommandations vont être mises en œuvre pour permettre au Mali de retrouver une situation normale. On ne le souhaite pas, mais s'il devait y avoir des difficultés additionnelles, effectivement, le gouvernement sénégalais prendra les dispositions pour soutenir nos populations qui sont sur place. On ne le souhaite pas, mais s'il vous plaît, mais s'il vous plaît.